Voici une nouvelle chronique d'écran local, la web télé du Narbonnet, des Corbières et de Minervois. Bon alors, la rubrique sur les politiques sera censurée, tu nous fais chier. Ah bah non, c'est vachement important. Géant, il n'a rien foutu dans les merdons. Alors qu'est-ce que tu veux que je filme maintenant ? Les regards ! Ah d'accord, ok. Les regards. Je me trouve aujourd'hui sous le château Saint-Pierre-des-Clars, encore appelé le Castellas. À ses pieds, de curieuses constructions au sommet hémisphériques attirent la curiosité des voyageurs. Mais nulle indication, pas plus concernant le château que ces petits édifices qui ressemblent un peu au capitel de nos bergers. En fait, il s'agit de regards de canalisation capitaleau de trois sources pour l'alimentation par gravité de Narbonnet. Ces sources furent achetées vers les années 1400 au seigneur Jean de Montredon et Guillaume de Névé, seigneur de Botonnet et d'Ornaison. Mais c'est aux environs de 1500 que les travaux furent réellement entrepris, des canalisations souterraines en terre guïte furent posées. Ces sources alimentèrent Narbonne jusqu'en 1864, donc pendant trois ou quatre siècles. Elles furent revendues à Montredon en 1931, retour à son ancien propriétaire en quelque sorte, qui les utilisa quelques dizaines d'années. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site du GARI, groupe au doigt de recherche rurale interdisciplinaire. Qu'il est dommage que nos politiques du tourisme, pourtant contactées, n'aménagent pas un parcours pédestre de ces sources, alliées à une meilleure mise en valeur de la route de la glace, que je vous ai présentée dans une chronique précédente, et reliées encore avec les zones humides du parc naturel régional de la Narbonnèse, un itinéraire fraîcheur d'été pourrait être proposé aux touristes. J'ajoute que le GARI a également produit un travail sur l'approvisionnement en eau actuel de la ville de Narbonne, ce qui intéresserait bien des touristes et des citoyens sensibilisés à ces problèmes. Nous verrons bien. Et, en attendant, comme le dirait Lucrèce, disciple des piqûres, à la prochaine fois, s'il est galactant, les petits galactants ne m'ont pas galacté. Voilà, parce que l'image n'est pas très propre, j'ai remarqué. Ouais, mais rien n'est propre. J'aime bien ces images sales. Voilà. Si toutes ces images dégueulasses pouvaient rentrer dans les yeux... Moi, je veux bien participer à des opérations de la Vanguard, en condition que ton objectif soit propre. Mon objectif est simple. On s'asse propre et on s'asse vieux. Et voilà, j'ai bien compris. Bon, alors... Merci. 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 Merci.